Comment exciter son partenaire ou sa partenaire, tout dépend si vous êtes une femme qui aimait les femmes, en seulement 6 minutes. Peut-être que vous êtes en train de vous dire pourquoi Béli 6 minutes, pas 7, pas 8, pas 30. Vous comprendrez ça dans le contenu de cette vidéo. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Alors, je ne vais pas vous apprendre que, si vous êtes une femme qui aimait les hommes, que les hommes adorent regarder. Quand je dis regarder, par exemple, les films porno, c'est quelque chose qui les stimule, qui augmente leur imaginaire, qui les font bander. Bon, il n'y a rien de mal à ça, c'est naturel. Il y a des femmes aussi qui aiment le porno, on est d'accord. Bon, là, je vous parle homme-femme. Et vous savez certainement que c'est encore à la mode même si c'est vieux comme le monde, lorsqu'il y a un enterrement de vie de jeune garçon, bien souvent, pas tout le temps, les copains adorent engager une strip-teaseuse pour érotiser le moment. C'est un moment excitant et super rigolo parce que le gars, il est frustré. En règle générale, il ne touchera pas la strip-teaseuse, il ne fera rien avec elle. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, parce qu'en fait, au lieu de parler de strip-teaseuse ou de films porno, c'est de vous dont je vais parler. C'est-à-dire qu'imaginez si en seulement 6 minutes, vous aviez la capacité d'exciter votre homme avec votre corps, avec votre déhanchement, avec votre façon de vous déshabiller. C'est tout à fait possible. Ça s'appelle l'effeuillage sensuel, le strip-tease. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se dire, oui, mais le problème, Béli, moi, c'est que je ne me sens pas bien dans ma peau. Peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que vous avez grossi, minci, peu importe. Mesdames, votre homme, aujourd'hui, il est avec vous. C'est avec vous qu'il fait l'amour. Et en plus, s'il aime faire l'amour avec vous, croyez-moi que si vous lui faites un spectacle érotique, là, vous allez le rendre complètement dingue. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment jouer le jeu. Ce n'est pas un résultat que vous devez attendre, c'est juste vivre une expérience avec lui. Donc, vous choisissez votre playlist sans publicité, vous vous mettez sur votre 31, mais attention, un strip-tease, ça ne se fait absolument pas comme vous pouvez le voir sur le net. Ce n'est pas vrai. Et je sais de quoi je parle, parce qu'il y a des années en arrière, j'ai voulu raviver la flamme sexuelle avec mon ex et j'ai voulu lui faire un strip-tease, sauf que sincèrement, ça a été un vrai fiasco. Parce que, heureusement, on a rigolé de ça. Mais sincèrement, si vous n'êtes pas prête pour vivre un moment érotique, sympathique, même voire rigolo, au cas où, mais avec mes conseils, ça ne devrait pas du tout être rigolo, mais bien chaud. Pour vous préparer, c'est de mettre une tenue où vous vous sentez belle, où vous vous sentez bien. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre un uniforme, même si ça donne la forme. Quand je dis la forme, c'est que ça excite, bien sûr, votre partenaire, parce que vous êtes déguisé. Mais vous n'êtes absolument pas obligé. Vous mettez vos plus beaux sous-vêtements, vous mettez une belle tenue, une bonne playlist, et seulement 6 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un strip-tease, ce n'est pas un spectacle de danse. Vous n'avez absolument pas besoin de danser la danseuse étoile ou alors la gogo-danceuse. Non. Tout va être avec ce que vous dégagez et quel rapport vous avez avec votre propre corps. Donc, retenez bien, 1, le rapport que j'ai avec mon corps. Entraînez-vous devant un miroir et le jour où vous vous sentez belle et prête, là, vous y allez. Vous tournez autour de la chaise, vous le caressez, vous lui montrez vos dessous. En fait, il faut l'exciter. Il faut faire en sorte que vous êtes comme un bonbon qui l'a envie de déguster, mais comme vous êtes le dessert, eh bien, il va falloir qu'il patiente. Donc, le déhanchement, etc. Le regard, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez connecté avec votre partenaire. Une deuxième chose très, très, très importante, d'ailleurs, qu'on ne voit toujours pas sur le net, en tout cas, peut-être que vous l'avez vu, mais moi, je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé ça. Ce n'est pas vrai. Votre homme, ce n'est pas parce qu'il va rentrer du travail qu'il va vous voir en petite tenue avec une chaise qui l'attend ou alors que vous l'attendez dans le lit qu'il va forcément à 100% être excité. Pourquoi ? Bien sûr que tous les mecs vont vous dire en règle générale, « Ah, moi, ma femme, elle fait ça, laisse tomber, je suis trop content. » Oui. Sauf que si l'homme a passé une journée difficile, stressante, qu'il se sent mal, qu'il y a plein de choses dans la tête et qu'il doit trouver des solutions, malheureusement, il ne va pas être à fond. En tout cas, pas tous. Il y en a qui vont réussir à mettre de côté leurs problèmes. Il y en a d'autres où c'est trop prenant et qui ne seront pas dedans ou même voir la fatigue. Donc, vous allez vous sentir rejeté. Ce qui serait cool, c'est de l'exciter déjà par texto. Lui dire, « Chérie, ce soir, quand tu rentres, tiens-toi prêt, je t'attends avec impatience, par exemple. » Et vous ne lui dites rien d'autre. Autre chose, dans votre lit, sincèrement, essayez de faire un strip-tease dans votre pieu, c'est galère. Vous n'allez pas tenir l'équilibre, vous allez tomber, vous allez plus partir dans un strip-tease rigolo qu'un strip-tease chaud. Et vous, ce que vous voulez, bien sûr, c'est l'exciter. Donc, préférez plutôt l'installer confortablement sur une chaise de manière à ce que il tourne tout autour de lui. Alors, et je vous disais tout à l'heure pourquoi 6 minutes, parce qu'en fait, il ne vous faudra pas plus de 6 minutes pour vous sentir la déesse de l'amour, la plus belle à ses yeux. Et, lui, il sera tellement excité que bien sûr, après, logiquement, vous passez à l'étape supérieure. D'ailleurs, justement, j'ai réalisé un cours de A à Z sur le strip-tease, comment faire un effeuillage, tous mes conseils, quels vêtements porter exactement. Alors, quand je dis ça, c'est qu'il y a des techniques. Si vous mettez des choses compliquées à enlever, vous allez vraiment galérer. Donc, il y a plein de petites choses à savoir qui sont très importantes et qu'on ne vous apprend pas. Et je vous donne aussi accès à une playlist complète qui vous permet de faire votre show tranquillement. Donc, pour ça, ce cours est exclusivement dans ma formation L'art de faire l'amour à un homme que vous allez retrouver en description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'en fait, c'est ici que je poste toutes mes vidéos en avant-première. Donc voilà, si vous êtes pressés d'avoir des sujets croustillants et sans tabou, c'est ici que ça se passe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !